Musique Et bien le bonjour les cow-boys du vrai goût de la belle assiette. Vous allez vous imaginer, vous transporter votre imagination jusqu'au Béry. Nous sommes dans le centre-france, nous sommes exactement dans un petit village qui s'appelle Chavignol, près de Sancerre. Je suis dans une famille qui ressemble un petit peu, vous savez, aux poupées russes. Alors quand on en enlève une, on en a une autre, quand on en a une autre, on en a une troisième, quand on en a une troisième, une quatrième. Ça fait partie de ces grandes familles de vignerons. On est sous la terre, ici, Chavignol, dans une cave mythique. Et on est dans la famille bourgeois. Vous allez voir, les poupées russes ont des allures de Sancerre. J'avais l'impression, tu sais, d'être au théâtre. Quand on arrive et que l'on fait toc, 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 avec le brigadier, là, c'était le bouchon. Monsieur Jean-Marie Bourgeois, je t'embrasse. Bonjour Jean-Luc. Comment ça va ? Très bien. Alors que tu es... Un grand plaisir. Oui. Surtout un jour de vendange. Alors, il y a une grande tradition. C'est que, avant de partir au vendange, on casse la croûte chez vous. On casse la croûte. Vous commencez par manger avant d'aller au boulot. C'est institutionnel. Ah oui ? C'est l'histoire de mes grands-parents, arrière-grands-parents, que je transmettrai à mes petits, 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 petits enfants. J'espère. Je vous ai dit, ce sont les poupées russes, ici. Vous chopez un, vous avez encore un autre derrière. Il y a combien de générations de bourgeois ? On est nés à 10, moi, je suis la 9e, la 11e, elle pousse. Oui. La 11e, ça pousse déjà ? Elle pousse déjà. C'est la vie, hein ? C'est la vie, mais c'est la gaieté, c'est la bonheur, oui. Oui. Alors, quelle était la tradition, ici ? La tradition, d'abord, c'était de boire un verre de blanc. Un bon vin blanc, un sans serre de soif. À boire avec modération, et surtout avec raison. Je préfère le terme de raison que modération. Mon Dieu que c'est vrai. Hein ? Mon Dieu que c'est vrai. Et alors, donc, ce premier sans serre est un sans serre ? C'est un sans serre qui vient sur des terrains d'argile au calcaire, sur le côté de la mer. Ah, je le savais qu'on l'aurait à un moment donné, l'argile au calcaire. J'adore cette expression, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ça donne le gras. Et quand on boit ça, on a vraiment envie de casser la goutte après. Oui, il y a un peu de gras dans le vin. Et donc, on a une terrine de ? On met une terrine de faisan, à l'époque-là. Oui. Le faisan, ça court dans les vignes. Et avant de cueillir les raisins, on tue des faisans, on fait des terrines. Regardez ça comme c'est beau. Il y a une gelée, il y a une gelée. Non, mais tu la vois, la gelée ? Quel accord ! Oui, quel accord entre ce joli sans serre et puis cette terrine. Alors, de partage. Alors, on va la partager. Tiens, hop, je t'en donne la moitié. Et puis, on va commencer à casser la croûte. Alors, ici, on est vigneron depuis quel âge, à peu près ? Ça a 350 ans. C'est vrai ? Comment s'appelle ta femme ? Simone, elle est beaucoup plus intelligente que moi. Oh, il est beau ! Bonjour, Marie Bourgeois. Vous savez, c'est un peu dans ces caves de Chavignol où on se dit à peu près tout. Alors là, il y a un vin que tu voulais me montrer, qui était une sorte d'hommage à papa. Oui. Papa ? Papa Henri, qui s'appelait Étienne Henri, en vérité. Henri Bourgeois. Henri Bourgeois. Il est mort en 1985 et quelques mois avant de nous quitter, il a fait une cuvée qu'on appelle Étienne Henri. Et ça, c'est le seul vin, le premier vin qu'il a fait, c'est à Mélésie, en 1984. Et ça, c'est vraiment un hommage à Henri Bourgeois. Regarde cette couleur. Alors, le voilà. Le voilà. Le joli vin d'Henri, quoi. Un peu celui qui a commencé à faire respecter le nom de Bourgeois, ici, dans ce village de Chavignol. Combien d'habitants, Chavignol ? 124, actuellement. Et ce joli vin, il est beau. Il se mire. Il se regarde. Et maintenant, par faire les vendanges, c'est ça. Ils sont en train de vendanger une côte qui est terrible, qui s'appelle... La côte des Mondanés. Alors, est-ce qu'on peut expliquer la côte des Mondanés ? On retrouve des écrits depuis plus de mille ans. Les moines qui ont expérimenté les terroirs, ils ont découvert que dans les Mondanés, il y avait un chimeridgien, qui était extraordinaire, le terroir chimeridgien. Extraordinaire, il n'y en a pas beaucoup dans le sacerroir. C'est quand on était sous la mer, il y a 150 millions d'années. Et donc, c'est une vigne très pentue, c'est une vigne qui se mérite. C'est à peu près ça ? C'est pas à peu près ça, c'est exactement ça. On y va ? On y va ! Joli Jean-Marie bourgeois, je vous ai dit, les poupées russes. Là, on va retrouver les fils, les petits-fils, les belles-sœurs, les oncles et tout. Et les vendangeurs. Alors, nous y voilà. Dans cette fameuse côte des Mondanés. Alors, on a laissé Jean-Marie bourgeois avec sa belterrine de faisan. Lui, il est resté à l'abri. Parce que pour monter jusqu'ici, ça ne s'appelle pas les Mondanés. Par hasard, les enfants. Alors, voilà deux autres bourgeois qui sont avec moi. Il y a Arnaud. Et puis, il y a... Lionel. Lionel. Fils, fils. Toi, tu t'occupes plus de la ville ? Voilà. Toi aussi ? Aussi, mais surtout de toute la partie clientèle. Clientèle, commerciale et tout. Alors, ces Mondanés, c'est quand même des collines formidables. Ça en domine. Là, vous avez vu, dans le bas, au-dessus, on a le château de Sancerre. On a Chavignol, juste en dessous. C'est absolument magnifique. Là, pour venir vendanger ici, il faut être costaud. Oui, il faut être courageux. Il faut être courageux. Il ne faut pas avoir peur. Donc, les Mondanés. D'où les Mondanés. D'où les Mondanés. Alors, on racontait autrefois que les filles n'avaient pas le droit de vendanger. Non, les garçons n'avaient pas le droit de vendanger derrière les filles. Parce qu'ils pouvaient regarder sous la jupe. Ben, forcément. Les petits coquins. Il y a tellement de pente que les garçons restaient toujours derrière les filles et regardaient sous les cotillons. C'est vrai, sous les cotillons. Ah oui. Du coup, vous auriez dû faire la cuvée cotillon. Bon, alors, on l'a attendue, cette vendange 2013. Parce qu'on est quand même au mois d'octobre. Là, pour le tournage, le 15 octobre à peu près. Et en effet, on a combien ? Un mois et demi de retard ? On a un mois de retard par rapport à une année classique. Puisque le printemps était humide un peu partout en France. Et surtout très froid. La vigne a démarré plus tard. Mais on vendange plus tard. Mais la qualité est quand même là. C'est ce qui compte pour nous. Voilà. Là, ici, on le récolte en cagettes. Des petites cagettes de 10 kilos. Pour qu'il soit tranquille. Qu'on puisse le transporter en toute sérénité. Pour qu'il ne soit pas écrasé en arrivant à la cave. Pour qu'il puisse bien le traiter. Et à ce moment-là, il est sur une table de tri. Oui. C'est-à-dire, on sélectionne les grands avec les grands. Les petits avec les petits. Les moyens avec les moyens. Tout à fait. C'est à peu près ça. Oui. Les bons avec les bons. Et les moins bons, on les ma part. D'accord. Là, c'est une vendange de blanc, de rouge. On est sur une vendange de pinot noir, là, aujourd'hui. De pinot noir, donc de rouge. Oui. On va faire du rouge. Oui. Et demain, on sera peut-être sur du blanc, effectivement. Et demain, on sera peut-être sur du blanc, aussi. Ben, disons que... En fonction de quoi ? Comment on décide, les frères, là ? On déguste. On va dans les parcelles. On essaie de regarder les parcelles qui semblent les plus mûres. On déguste les raisins à gauche du rang, à droite du rang, en haut du rang. Et puis là, si on voit qu'il y a gustativement un déclic, ça déclenche la récolte de la parcelle en question. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette petite grapounette ? Elle est comment, là, celle-ci ? Celle-ci ? Oui. Pour moi, c'est pas une graphe de très grande qualité. Ah, pourtant, je la trouvais belle, moi. Tu vois, quand on enlève la graine, la base de la graine n'est pas mûre, là. Pour nous, c'est pas bon, ça. Ah, d'accord. Je vais en trouver une qui est complètement différente. C'est vrai ? À bientôt. C'est parti, les enfants. Si l'émission est terminée, je vous le dirai. Je vais plus en retour. Je suis déjà revenu. Je t'ai déjà revenu, quelle efficacité. Oui. C'est pas la même. C'est pas la même. Donc là, c'est drôlement bien mûre. Ça, c'est beaucoup plus mûre, oui. Alors, qui décide ça, c'est là-haut ? C'est là-haut. C'est là-haut, c'est le fameux soleil. C'est le soleil. C'est l'alternance du chaud, du froid, de la pluie, du soleil qui fait mûrir les grappes. Oui, oui. Bon, les bons d'année, c'est juste sur cette partie-là de Chavignol. C'est le versant le plus sud de Chavignol. Le plus sud. On est sur une pente qui est à peu près de 40 degrés. Jusqu'au 1er juillet, il faut combien de temps ? Il y a la cueillette. Mais tout travaille en même temps. Il y a la cueillette, il y a la table de tri. Tout travaille en même temps. La cueillette, la table de tri et le jus. Là, le camion qui va partir avec ses cagettes de raisin, dans une demi-heure, il est déchargé. Dans trois quarts d'heure, c'est dans la cuve. Le temps de faire le tri, c'est très, très rapide. On dit toujours qu'il faut que ce soit très rapide. Il faut que ce soit très rapide. Du coup de sécateur pour cueillir le bébé, et puis apporter jusqu'au jus, il faut que ce soit très rapproché. Il ne faut pas que ça attende. Pour éviter l'oxydation du raisin. Vous, vous avez choisi l'artisanat, c'est tout à la main. Les punos noirs sont systématiquement cultivés à la main. C'est vrai qu'on veut trier, mais graines par graines, presque, en tout cas, grappe par grappe, ou par cueillir le boulot. Mais mes enfants, vous vous rendez compte le sérieux des vignerons ici, sur cette côte des Mondanais, c'est quand même assez épatant. Ils viennent des quatre coins de la France, toujours ? On a même des Espagnols cette année. Vous avez même des Espagnols ? Oui, oui, oui. J'ai trouvé que les filles étaient très sympas, très belles en plus. Donc on a fait venir des Espagnols. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada